bonsoir très chers abonnés et bienvenue dans notre émission de top chiffres ce soir nous avons deux candidats incroyables dont mon côté gauche nous avons mimi au pays des délices qui est une mère au foyer et qui s'occupe tous les jours de faire à manger pour toute la famille et dans le côté droit nous avons majid qui n'est pas cuisinier mais qui est un travailleur mais qui auparavant était cuisiné en espagne donc nous avons d'un côté l'expérience et d'un autre côté la passion je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir les candidats de ce soir bonsoir c'est majid je suis le mari de mimi on a 50 ans j'ai 44 ans et je suis commerçant et je suis cuisinier en même temps je suis très content de participer à top chiffres bonsoir alors moi c'est mini j'ai 40 ans mère au foyer maman de cinq enfants mariés à manger alors je suis youtubeuse est également prof de cuisine j'ai déjà participé à top chiffres c'est ma deuxième participation je suis toujours aussi fier d'y participer challenge de ce soir un challenge très original parce que le challenge a été choisi par le fils de mimi et majid mais je ne vous en dis pas plus pour ce challenge je vous emmène avec sofiane salut à tous les amis c'est sofiane aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo c'est une vidéo spéciale top chef ça va être une vidéo où mes parents vont cuisiner donc majid contre mimi mais le truc qui est spécial c'est que c'est moi qui vais choisir les ingrédients et maintenant en route je vais à son sauce salut les amis on est arrivé chez aswarxos comme je vous l'ai dit c'est pour préparer une vidéo pour mimi et majid je voulais d'abord remercier aswarxos parce que c'est grâce à eux qu'on peut filmer cette vidéo aujourd'hui alors j'aurais préparé ma petite liste de course alors je voudrais que mes parents préparent une pastilla au poisson je j'aime trop le poisson et la pastilla c'est vraiment incroyable alors voilà tout ce que j'ai préparé pour la pastilla au poisson j'espère que vous voyez bien tout ce que j'ai pris alors il y a des crevettes voilà on va prendre des crevettes surgelées il nous faut du poisson blanc alors là on cherche des vermicelles chinois mais je vous avoue que je suis un peu perdu j'avais pas que faire les courses pour mimi et majid ça va être aussi compliqué pour moi t'es tellement perdu c'est trop marrant écoutez c'est un grand magasin donc voilà donc voilà les amis j'ai trouvé comme on dit dans la vie toujours qui cherche trop je me suis rendu compte que je me suis trompé ce ne sont pas des vermicelles chinois j'ai trouvé ça c'est effectivement ça donc qui cherche trouve quand même c'est plus d'olive ça oui je rigole je sais on va prendre celle là elle m'a l'air pas mal 100% hop c'est parti voilà les amis comme vous voyez il ya beaucoup de courses on a fini là on va rentrer et on va voilà on va prévenir mimi et majid de ce qu'ils vont devoir préparer pour moi salut à tous on est arrivé donc voilà les amis nous sommes arrivés on a enfin fini les courses je dois vous avouer que ça a été très très dur pour moi je suis fatigué physiquement et mentalement c'est pas facile de trouver tout au bon endroit et rapidement mais voilà on a trouvé et on a tout pour la pastilla au poisson alors ça va être un duel assez serré entre mimi et majid d'un côté on a mimi qui fait la cuisine tous les jours pour nous et d'un autre côté on a majid qui était cuisinier quand même donc il ya de l'expérience ça va être très très tendu je pense et j'aimerais bien savoir voilà qu'est ce que vous vous en pensez de qui va gagner ce fameux championnat entre guillemets de top chef mettez-le en commentaire et on se voit pour la prochaine vidéo salut on a reçu le challenge on va aller voir les preuves donc là on nous a envoyé la demande du challenge du jour on va vite aller voir ce qui nous attend une pastilla au poisson je j'aime trop le poisson et la pastilla c'est vraiment incroyable alors vous connaissez maintenant le challenge de sofiane en résumé mimi et majid vont devoir cuisiner avec les mêmes ingrédients qui d'ailleurs nous ont été fournis par aswar sauce que l'on remercie juste avant on a failli oublier le plus important bien sûr le perdant va devoir faire quelque chose pour le gagnant et c'est de se lever très tôt le matin aller déposer les enfants et préparer pas un petit dej un grand dej royal pour le gagnant mais pas n'importe lequel c'est un petit dej au lit sinon ce serait trop simple de faire descendre le gagnant devient un roi pour une journée mais moi en tant que chef antonio vous me connaissez déjà j'ai déjà passé dans une émission de top chiffres en tant que dégustateur il faut rajouter un peu de piment dans ce défi parce que sinon c'est trop facile ce serait trop simple du coup le défi qui va être de ma part ça va être de ne pas utiliser le four ni la gazinière un challenge assez difficile mais vous allez pouvoir utiliser tout le reste de cette magnifique cuisine de top chiffres c'est parti bon ben joli challenge et j'accepte c'est parti j'accepte les défis challenge accepté par les deux candidats c'est tout pour cette émission de ce soir on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes à votre avis qui va gagner entre mimi et majit c'est très très serré restez à la semaine prochaine pour la même émission la même chaîne salut les amis et la catastrophe ça va pas être facile pour moi les difficultés continuent là je suis concentré quelqu'un peut-être manger en cuisinant et ça on va le voir on le voit c'est pas brûlé mais on voit que ça ça aurait pu mimi et majit